Salut chers téléspectateurs, chers internautes sur la chaîne RM Live TV. Nous allons parler aujourd'hui du UFresh qui continue à faire des échos dans le microcosme médiatique congolais. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de penser que le UFresh est fabriqué dans des conditions insalubres, des conditions abiotiques qui causent la mort à plus de 50 000 personnes. Ça viendrait de la Tanzanie, etc. Et voilà, nous allons être là, nous allons passer quelques minutes pour analyser un peu ce problème par rapport à ces jus. Est-ce vrai cette information ? Est-ce faux ? Salut Rodi, qu'est-ce que tu veux ? Je peux participer, non ? Très-moi comme ton invité. Le bon ordre de Dieu, qui t'a appelé ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Divan, tu l'as invité, c'est bien, regarde ce bouffon, qu'est-ce qu'il faut ici ? Je ne peux pas t'aider à faire cette analyse. Regarde ce qu'il a à dire, regarde comment il est habillé, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il va foutre ici ? Mais qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'il y a à dire ici ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ici ? Regarde position, c'est-à-dire qu'on est en parallèle. Non, 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 sinon je ne veux pas que tu l'avais appelé pour que tu puisses participer à cette émission, alors qu'il dégage, qu'il foute le camp. Je n'ai rien à foutre avec lui. Pourquoi tu ne veux pas que je puisse t'assister ? Que il parte, je voudrais que tu partes, ok ? Toi, tu le prends. On ne résoudra pas tout par la violence. Sinon, je n'aurais pas compris cette émission. On continue, alors je t'ai en train de dire ceci. Par rapport au juge YouFresh, il y a des éléments que je dois vous exposer, ok ? Vraiment un gros plan, et puis je vais expliquer au public en relais ce qui est vraiment en train de se passer. Voilà, l'information selon laquelle YouFresh sera un produit qui causerait la mort à 180 personnes, c'est une information qu'on appelle une infox. Une information qui n'est pas vraie, une information qui est censée juste nuire à un commerçant. C'est un tome d'affaires chinois qui fait du business en Afrique. Mais pas ceux médias pour dénoncer cette concurrence du loyale. En fait, ce sont des concurrents, ces concurrents qui sont fabriquants d'autres jus, qui ont lancé la rimeur sur Internet pour arriver à réduire l'impact de l'écoulement de produits YouFresh. C'est une concurrence de loyale. Moi, je vends mes produits de jus, mes produits de jus, et puis je vois que YouFresh a plus de ventes que moi, alors je sors la rimeur, et la rimeur commence à prendre de l'impact. Cette information date de 2015, et ça a été lancé depuis le Cameroun, 2015 imaginez-vous, on est en 2023, et l'information continue à circuler comme si elle datait d'hier. Ce produit viendra de la Tanzanie, passé par le Ghana, il y a un RDC, il a été signalé par le douanier, et ça a causé la mort de 280 personnes. C'est du faux, c'est du faux, il n'y a pas une information réelle là-dedans. C'est pourquoi je demande, j'en appelle à ma conscience de décondrer, c'est pouvoir vérifier les informations. Tout le site de fact-checking s'accorde que c'est de la pure manipulation pour que le consommateur de jus YouFresh puisse abandonner ce jus et aller vers d'autres jus, parce que sur le terrain, YouFresh a de la range. Pour moi, je ne fais pas de la propagande pour YouFresh, mais c'est une évidence, en République démocratique, où il y a pas mal de pays d'Afrique, YouFresh, ça cartonne. Ça, on est d'accord sur ça. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle une information ? Une information, ce sont des faits qui sont sourcés, vérifiés. On dit qu'il y a le douanier, le douanier d'où ? Si ce sont le douanier, l'information devait passer au niveau des médias. Mais quand ça passe que par le réseau social, aucun site ne le confirme, aucune information officielle, soit la chaîne nationale en parle, il faudrait se poser une question. D'où vient cette information ? Je peux me révéler le matin, je balance une information comme ça sur la toile, et je me dis, voilà, il y a tel produit qui cause la diarrhée. Et vous, sans jugote d'esprit, vous commencez directement, « Ah ouais, ça, ça cause la diarrhée, voilà d'ailleurs ! » Où va le monde ? L'information, quand elle vous arrive, il ne faudrait pas la partager comme ça, comme de beignet, comme de cacahuète. Il faudrait sourcer l'information. Il faudrait faire une critique d'exactitude, faire une critique d'authenticité, faire une critique de provenance. D'où vient l'information ? Est-elle exacte ? Qui l'a livré ? Quelle est sa source ? Mettez l'information en rotation avec d'autres informations, pour voir s'il est le vrai. Il y a des sites de fact-checking. Le fact-checking, c'est-à-dire vérification de fait. Il y a des sites, quand il y a une rimaire qui circule, ils sont là pour vérifier le fait. Tout le site de fact-checking montre que cette information sur le J.U.Fresh, c'est une fausse information. C'est un fake news. On montre, voilà, ça a été fabriqué ici. Regardez, là, on montre que ça a été fabriqué. Il n'y a aucune étiquette de J.U.Fresh sur ce produit qui sont en train d'être mis là-bas. Rien, absolument rien. Mais comment on peut dire que ça a été fabriqué là-bas pendant qu'il n'y a rien qui le prouve ? Rien qui le prouve. Rien, absolument rien. Voyez-vous ? Donc, il ne faudrait pas se confier à ce genre de rumeurs. Ce sont de fausses informations. Et je vous conseillerais de pouvoir vérifier vos informations avant de les partager. Le problème avec les congélés, c'est que quand une information lui arrive, il partage, il ajoute même ses propres données à l'intérieur de l'information pour rendre l'information agréable et consommable pendant qu'il sait qu'il n'a aucune évidence pour ça. Voilà un peu notre petite analyse par rapport à J.U.Fresh. Et je pense que prochainement, quand vous aurez l'information pareille, faites le recoupement. Récoupez l'information. Assurez-vous de son authenticité. Et puis, partagez si c'est nécessaire. Ne partagez pas avant de pouvoir vous mettre d'accord que voilà l'information. Voilà, c'était ma petite analyse de ce matin. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Peace ! Yo, yo, yo ! Ici Cappuccino, Albij, El Guapo, Mister en la musique bio, sans microbe. Suivez la chaîne RM Live TV. C'est du professionnalisme. Et vous ne serez pas dessus. L'information à la source même. Alors, on est ensemble. RM Live TV, the best one.